bonjour monsieur du coup nous allons commencer le cours dans quelques instants tout d'abord j'aimerais savoir si vous m'entendez et si vous voyez bien mon écran avec le risque sur le trading qui vient de s'afficher patricia merci je sais pas si toi tu arrives à la voir je pense que les autres aussi donc on va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter et on commence dans vraiment une ou deux minutes maximum re bonjour à tous et à toutes nous allons donc commencer le cours sur les outils d'alise technique alors comme vous l'avez bien deviné les outils d'alise technique ça veut dire qu'on va utiliser quelques quelques éléments d'analyse sur des produits quel que soit le produit d'ailleurs si vous prenez n'importe quel produit vous faites ce qu'on va faire dans quelques instants normalement vous devriez trouver des points d'entrée ou des points d'achat ou des points de vente sur les produits qui vont se sortir tout seul alors la première des choses qu'on fait quand on fait une étude d'analyse technique c'est de mettre d'abord les couloirs les tendances ensuite on met les résistances et les supports et à partir de là une fois qu'on a mis ça qu'on a bien défini ça on peut commencer à mettre les autres instruments d'analyse technique alors on va y aller si vous voulez on va commencer notre étude là on est sur le l'euro dollar on va aller si vous voulez on va faire sur le gold parce que ça bouge quand même pas mal aujourd'hui le gold il a eu des vraies des vraies des vraies variations on sent que ça bouge pas mal à cause de des chiffres qui sont tombés à ouvrir graphique si vous avez suivi un peu aujourd'hui je vais en même temps quand je vous parle faire la mise en page de de ce produit c'était à le gold j'ai fait un petit clic droit dans le graphique hop je vais le mettre à avec mes couleurs là ici qu'acquis le texte en noir si vous avez suivi un peu le les chiffres aujourd'hui au niveau du chômage américain au niveau des des nouvelles offres d'emploi et voilà des créations d'emploi c'était plutôt en berne 99000 car des créations d'emploi au lieu des 144000 attendus donc ça a fait ça a jeté un froid ça a permis alors de repartir très fort avec une dépréciation du dollar parce que évidemment une anticipation un peu plus importante de des baisses des taux puis là maintenant on vient avoir quelques chiffres sur les l'ISM et sur les pmi qui était plus ou moins en ligne voire un tout petit peu en hausse ça a permis de reprendre un petit peu du poil de la bête et on attend maintenant réellement je pense les chiffres de demain les chiffres du chômage de demain qui nous en diront plus alors soyez vraiment attentif parce que demain sur ces chiffres là les marchés risquent de décaler énormément d'accord donc là je refais ici je me mets ici en bougie japonaise voilà là je décale ici je réduis comme ça et donc voilà on a ici on est bien en daily voilà on a le le graphique sur sur le gold qui vient devant nous et on va essayer maintenant de de deviner ce que pourrait être la suite la suite de de la hausse ou de la baisse de ce produit alors comment on fait on y va on prend d'abord ici dessiner un canal équidistant ok on appuie dessus voilà j'ai deux petites barres parallèles qui viennent de se mettre là maintenant on va pouvoir ici si vous voulez commencer à mettre les les couloirs voilà on pourrait faire comme ceci vous voyez on a un couloir voilà on va grossir un peu ici voilà vous voyez ici maintenant on va le redescendre comme ça et là vous voyez ici un peu le couloir dans lequel nous sommes d'accord maintenant on va commencer à mettre quelques on va dire quelques supports et résistances alors évidemment je prends les points hauts et les points bas plus les points intermédiaires comme celui ci vous voyez où il ya vraiment vraiment ici un énorme un énorme pâté sur lequel on peut s'appuyer voilà je suis bien alors mais je suis pas en délit je suis en je suis pas en délit c'est pour ça voilà c'est pour ça je vous disais aussi j'avais un petit problème je vous ai fait le graphique mais à la voilà 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 on va recommencer ça excusez moi je vous ai mis ça sur une unité de temps qui était pas celle sur laquelle je voulais vous montrer parce que travailler en plus court terme c'est plus pour travailler sur du du scalping et pour l'instant c'est pas le but du jeu donc on va rester pour l'instant sur du voilà sur du moyen terme voyez on a ici les eaux ici qui sont coiffés là où il ya trois bars c'est pour la la pente vous voyez vous pouvez le bouger comme ça et là où il ya qu'une ça un seul point c'est pour trouver la parallèle donc là ici on pourrait le mettre ici vous voyez on va le mettre là pour essayer d'avoir ici on va essayer on va laisser tomber on va laisser tomber cette bougie ici ces deux bougies si vous voyez on a fait une descente une remontée quasiment à la suite donc on va dire qu'elle s'est annule mais si le reste tout ça ça a été bien 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 consolidé donc on est dans un vrai trend haussier ça il n'y a pas de problème mais pas de souci on le voit d'accord là maintenant on va pouvoir mettre ici des des petites analyses ici dessous de 2 2 2 support et de et de voilà et de résistance alors j'ai vous en même temps que je mets ces ces choses là je vais vous parler d'une chose intéressante il ya une étude qui a été faite sur les baisses des taux aux états unis d'accord sur les 15 dernières baisses des taux après évidemment une hausse continue des taux sur des marchés dès que la fed a commencé à baisser les taux 11 fois sur 15 ok les marches les marchés américains sont rentrés en récession c'est pour ça que pour le moment les marchés surveille de très près l'activité économique et le chômage s'il y avait remonté du chômage qui à la d'habitude pourrait être on va dire bien prise par les marchés en se disant bon ben c'est génial il ya une baisse du chômage il ya une remontée du chômage c'est une activité qui réduit taux vont baisser c'est génial pour le marché là ça pourrait plutôt être le contraire on pourrait se dire attention à la récession donc c'est ça qu'en ce moment le marché essaye de juger donc regardez bien demain des chiffres du chômage ça va être important l'on vient vous voyez on vient de mettre ici plusieurs éléments ok je vais pas tous les mettre parce que tout à l'heure vous allez voir on va prendre fibonacci une grande partie de ce que je viens de vous mettre ici on va être absorbé par fibonacci donc c'est là c'est pour vous montrer à tâtons comment on pourrait les mettre voyez ici cette ligne elle est plutôt intéressante voilà et normalement avec fibonacci une grande partie cela se seront absorbés sur le graphique on va laisser ça comme ça maintenant on va commencer à aller dans l'insertion indicateurs trend bowling armand là on touche à rien à la couleur si vous voulez changer la grosseur du trait vous faites ok là vous voyez vous avez les bandes de bollinger qui viennent se mettre dans le graphique alors qu'est ce que c'est que les bandes de bollinger c'est ici une moyenne mobile ici de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés sur cette moyenne mobile et qui nous donne la possibilité de de voir comment pourraient évoluer les cours par rapport à cette moyenne mobile ce soit vers le haut soit vers le bas ou quelqu'un normalement si on vient taper le haut de la moyenne mobile ici par le haut de la bande de bollinger on a des retours qui se font on tape on retourne on tape on retourne on tape on retourne donc il faudra surveiller si on vient taper et si les 2540 on aura peut-être un petit retour peut-être avant de retourner chercher plus ou dans ce sens contraire si on vient taper ici à 2463 on aura peut-être un retour vers l'eau donc à surveiller ça de très près c'est comme ça que ça se dit des bandes de bollinger pour l'instant on a tourné un petit peu autour voyez de cette de cette zone on est en train d'essayer de remonter si je dis si demain les chiffres sont pas aussi jolies que prévu on pourrait certainement aller beaucoup plus on va retourner dans l'insertion indicateurs on va de oscillateur et on va sur relative flag index c'est dire les rsi je clique dessus ici je ne touche à rien la programmation et ici la couleur la grosseur du trait comme vous voulez vous faites ok vous allez voir les récits qui vont se mettre sur votre graphique en bas alors je baisse un peu parce qu'il y a d'autres éléments qui vont arriver qu'est ce que c'est que les récits en fait c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours ça va vous donner cette petite courbe qui va aussi entre 0 et 100 si on est près des 30 des 70 c'est qu'on est en sur achat si on est près des 30 c'est qu'on est en survente là vous voyez pour l'instant on est plutôt aux alentours de 56 avec une on va dire avec une pente ascendante donc là on va d'ailleurs l'encadrer comme ça vous allez voir par rapport au plus haut voilà on peut dire que ici on pourrait avoir un objectif de revenir taper ici vous voyez depuis quasiment Avril 2024 voilà on n'a pas été au dessus de ce niveau là maintenant pour aller au dessus regardez si on fait ça voilà voilà il faudrait revenir un peu plus haut revenir dans cette zone là si on veut prendre le l'intermédiaire qui est ici voilà voilà donc 82 ça a été un des plus hauts en supprimant celui ci on est là les autres voyez donc 82 ça serait un des plus hauts le plus haut serait aux alentours des 88 maintenant on n'y est pas déjà qu'on revienne sur les soixante-dix voire peut-être un tout petit peu en dessous au dessus sera pas mal donc il va falloir surveiller ça d'accord si on arrive dans cette zone là regardez un peu même sur le bas quand ça redescend ça redescend pas tant que ça d'accord on a depuis quelques mois dès qu'elle est depuis le mois de mars février même on descend pas en dessous de 39 pour voir plus bas voire en dessous de 39 il faudrait revenir ici vous voyez et là on arrive à 30 mais du tout juste 30 entre 30 est entré 1 il ya que là on a eu une grosse descente et on voit pour ça il faut revenir en septembre 2023 voilà c'était à peu près à cette période là qu'on commençait à avoir un petit peu les marchés un petit peu agité jusqu'à ce que notre ami pour elle ici en octobre commence à nous parler certainement de baisse des taux et là vous voyez hop mais on n'en a pas eu quasiment de l'année jusqu'à aujourd'hui on n'a toujours pas eu de baisse des taux si le fait au mois de septembre ce sera la première fois quasiment un an qu'il en parle bon maintenant qu'on a fait ça qu'on a mis la rsi vous allez pouvoir regarder un petit peu comment il évolue donc pour l'instant plutôt ascendant plutôt un objectif d'aller chercher ici donc on peut se dire que peut-être on devrait aller chercher plus aujourd'hui on a fait quand même un plus haut à 2523 43 c'est plutôt bon signe c'est à dire qu'il suffit de pas grand chose pour que ce marché décolle on y va insertion modèle maintenant qu'on a mis ça en place on va aller chercher ici maintenant toujours dans oscillateur on va chercher les macd et macd voilà je fais ok Et là j'ai les macd qui viennent de se mettre en place qu'est ce que c'est que les macd les macd c'est des ces deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique alors c'est un petit peu différente des moyennes mobiles classique un des mga brech qu'on verra tout à l'heure alors vous voyez les macd en bleu le signal ici en rouge quand on est en dessous ici du signal marché baissier dès qu'on repart à la hausse et passer au dessus on voit bien marché repas et là regardez ici on commence un petit peu à faire du plat du plat du plat on commence à repasser en dessous et là hop baisse on l'a eu jusqu'ici et là que maintenant vous voyez on commence à voir des macd qui commence à être un petit peu à la même moteur avec un rsi qui a tendance plutôt à remonter si on voit que la prochaine remonte un petit peu et que se dirige vers le signal on aura de fortes chances de voir le marché repartir à la hausse de façon intéressante donc voilà un peu comment ça se dit au niveau des macd j'espère que c'est clair si vous avez des questions je vous rappelle que vous avez un chat ah oui ça c'est vrai qu'en ce moment la situation économique elle est allée pas aller un peu compliqué il ya beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte ça pas que la situation économique je suis un des petites parenthèses pour tout le monde évidemment il ya la situation économique au niveau de la santé économique il ya aussi la santé géopolitique 1 on est le rappel quand même toujours avec deux grosses guerres entre l'ukraine et la russie et moyen-orient qui peut exploser à n'importe quel moment puis on n'arrive toujours pas à trouver un terrain d'entente 1 apparemment pour l'instant le hamas ne veut rien savoir pire études et études et des otages qui pourraient servir de bonne et l'échange qui est un peu dommage d'ailleurs dommage à plusieurs raisons parce que bon c'est quand même des êtres humains qu'on liquide et et puis là maintenant on se retrouve on se retrouve dans une situation qui peut exploser à tout moment d'ailleurs aujourd'hui je crois qu'il y a eu un attentat à munich qui a été où la personne a été arrêté on voit bien que ça se déstabilise ça déstabilise un peu partout la géopolitique en plus de la de l'économie qui est vraiment moribonde regardez la france la france elle a encore creusé son déficit ce mois-ci elle a été déjà sanctionné à peu de temps à cause de à cause de ça où on a été dégradé on vient d'avoir un premier ministre on sait pas combien de temps il va durer puisque apparemment l'fii demande déjà à faire des manifestations pour le mettre en pour le remettre en cause que j'ai envie de dire c'est que si demain la france ne se trouve pas de stabilité on va être encore dégradé on pourra plus financer notre dette et elle est grande et donc ça sera compliqué et donc compliqué pour l'europe déstabilisant pour l'europe donc à surveiller de très près rappelle que la france doit chercher 300 milliards avant la fin de l'année et si elle est dégradée elle trouvera nulle part personne ne prêtera et ça ça sera à viendra servir dans vos poches vous inquiétez pas ils ont déjà l'appareil une fois que nous avons mis ça je reviens un peu à nos moutons on a fait la ma cd vous avez compris comment ça fonctionnait ok vous avez des questions au fur et à mesure n'hésitez pas j'essaie de répondre au fur et à mesure il n'y a pas de problème même si c'est un petit peu en dehors c'est pas grave une fois que vous avez mis ici les ma cd on va aller chercher maintenant un autre instrument qui peut être très intéressant dans oscillateur on va aller chercher les stochastiques alors les stochastiques qu'est ce que c'est stochastique c'est à la base c'est un produit sur la répartition du hasard qui a été utilisé par un économiste qui s'appelle le george laine sur ibm qui a trouvé que ça lui donnait quand même pas mal d'indications intéressantes et depuis tout le monde l'utilisent une très grande partie en tout cas et vous voyez comment ça se livre vous avez ici la stochastique vous avez signal en rouge quand on est au dessus marché haussier quand on est on croise et qu'on passe en dessous marché baissier et là vous voyez on vient de croiser c'est un marché haussier donc on a quand même ici un redressement ici au niveau des ma cd un redressement par rapport à l'a ici un redressement ici j'ai envie de vous dire que pour l'instant c'est plutôt plus de plusieurs feux verts qui sont qui sont allumés pour aller acheter de l'or voilà ne croyez pas que parce que l'or est à 2519-2520 qu'il a fini sa route il peut aller avec les baisses de taux qui pourraient venir très vite beaucoup plus haut il y en a qui le voient à 3000 donc imaginez un peu donc quand je dis il y en a c'est des économistes c'est pas moi ou mon voisin c'est des économistes qui parlent de ça les banques centrales n'arrêtent pas d'en acheter les pays d'abriques aussi donc voilà vous pouvez imaginer aisément que ce produit avec en plus des problèmes géopolitiques majeurs il peut encore faire son petit marathon maintenant que je vous ai expliqué ça sur la stochastique donc vous avez bien vu ici on est sur un plutôt sur une dynamique haussière ça vient confirmer un peu ce qu'on a vu au dessus on va aller chercher une chose dont je vous ai parlé au départ concernant justement les supports et les résistances c'est à dire fibonacci si vous voyez les petits traits vous cliquez dessus vous allez avoir des barres horizontales parallèles vous choisissez le point de départ du dernier trend on va dire ici par exemple alors vous pouvez le prendre ici on va dire parce qu'on peut on peut on peut le prendre ici allez on va le prendre ici et vous allez tirer jusque là voilà vous allez tirer jusque là et évidemment vous allez voir que ce point cette droite là bah elle disparaît tout simplement celle ci aussi celle ci également vous voyez quand je vous ai dit que celle là on va la laisser parce qu'elle est intéressante on va la laisser elle n'est pas absorbée par fibo donc on va la laisser donc vous avez ici maintenant un ensemble de points qui sont qui vous donne des retracements possibles en cas d'une descente donc vous savez où vous situez et ça c'est plutôt intéressant pour vous d'accord maintenant qu'on a mis ça en place on va aller chercher ce que dont ce dont je vous ai parlé tout à l'heure quand on a parlé des MACD c'est les moving average donc vous allez dans l'insertion indicateurs qu'est ce que c'est que vous avez c'est des moyennes mobiles trend et vous allez ici moving average il y en a trois à rajouter puisqu'on a déjà celle des 20 jours la 50 jours la voilà elle est là et juste un petit peu en dessous de la bande de boninger et sur un petit peu au dessus de du 38 de retracements donc voilà ici on va aller chercher les autres insertion tac and moving average on va aller chercher la 100 jours évidemment on va échanger de couleur pour que ce soit bien tranchant voilà alors la 100 jours vous voyez elle est complètement collé au trend allez sur le trend allez là ici allez c'est vraiment une résistance très importante ici un on est vraiment ici sur une résistance hyper hyper marquée puisque vous voyez comment c'est quasiment confondu un et on va chercher la dernière qui est l'indicateur du 200 jours donc on va marquer si 200 jours à on va lui mettre une couleur différente évidemment ça ça devrait le faire je pense voilà et on fait ok alors les 200 jours elle est vraiment très basse on reviendrait si on casse un peu on reviendrait sur un niveau aux alentours des 2285 autour donc pour l'instant on n'y est pas on a une c'est une bonne dynamique donc par rapport à ce que vous voyez actuellement s'il ya un truc à faire si vous avez un truc à faire actuellement ça serait plutôt de l'achat avec un stop loss à ce niveau-là vous voyez aux alentours des 2473 75 ça ça pourrait être ça pourrait être assez intéressant voilà donc n'oubliez pas d'enregistrer votre votre graphique vous faites enregistrer graphique parce que ça peut le refaire à chaque fois une fois que vous avez fait ça vous marquez ici gold vous sauver vous allez avoir votre graphique qui sera ici dans le lexique que vous avez juste en dessous là et vous aurez des onglets qui vont se rajouter et donc vous n'avez plus qu'à aller d'un onglet à l'autre de tous les produits que vous aurez sauvés pour pouvoir suivre vos marchés les marchés que vous suivez est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte je rappelle que demain encore donc la plus grosse journée de la semaine ce sera demain avec le marché des avec le chiffre des chômages américains les la baisse des taux prévues par la fête c'est pour le 18 garder cette date en tête pour le 18 de ce mois donc à chaque fois qu'on aura des des chiffres concernant concernant la stabilité et l'essor de l'économie américaine évidemment ça va être regardé très près donc passer une bonne fin de soirée et à très bientôt au revoir et à très bientôt au revoir et à très bientôt au revoir